A 4 jours du scrutin européen, Gabriel Attal désigne clairement Moscou comme ennemi et appelle les français à s'unir pour lutter contre les ingérences étrangères. C'est la dernière carte du camp macroniste ? Non mais il a raison Yves, personne ne peut le nier, il y a une réalité de la menace russe. Moscou joue depuis des années à tenter de déstabiliser la France, mais l'Europe aussi, les Etats-Unis, toutes les démocraties en fait. On en a eu l'illustration au moment de la campagne présidentielle américaine en 2016. L'ingérence russe a été parfaitement établie, même si la collusion entre Trump et les Russes, elle, n'a pas été prouvée. Le mois dernier, c'était la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui mettait en garde contre les manipulations. Manipulations, menaces, désinformations qui viennent aussi de pays comme la Chine et l'Azerbaïdjan qui est très agressif. Alors justement, ici en France, on a l'impression que les entreprises de déstabilisation s'accélèrent. Oui, en raison des Jeux Olympiques, c'est un formidable terrain de jeu, si je peux me permettre, pour tenter de déstabiliser notre société, pour jeter de l'huile sur le feu et surtout provoquer l'indignation des citoyens à l'égard de leurs institutions du pouvoir. Donc, on a eu droit à des graffitis de poissons à trois yeux pour mettre en doute la qualité de l'eau de la Seine, où vont se dérouler les épreuves olympiques. On a aussi eu des tags signalant la possible chute de balcon avec des anneaux olympiques, de faux articles alertants sur des migrants clandestins dont la présence menace les JO. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques d'ailleurs. Tout est objet d'instrumentisation, comme les débats sur le conflit entre Israël et le Havas, les mains rouges sur le mémorial de la Shoah, c'est la Russie qui est derrière, les étoiles de David taguées sur les murs. Tout remonte vers plusieurs comptes Twitter pilotés par un organisme de désinformation russe. Et ça, c'est ce qui a été révélé dernièrement par les experts cyber. Et puis, souvenez-vous de toutes les attaques contre des hôpitaux, contre des entreprises, les divulgations de données, les demandes de rançon. Est-ce que ça veut dire que Gabriel Attal ne cherche pas finalement à nous faire peur ? Mais il a raison de nous faire peur. Pour renforcer notre vigilance, pour ne pas tomber dans le panneau, il a raison de dire que la question de notre défense face aux ingérences étrangères est un sujet éminemment européen. Bon, mais c'est aussi l'occasion pour lui de décrédibiliser les deux parties pro-russes de notre échiquier politique, le Rassemblement National et puis une partie des Insoumis. Disons que l'argument de la menace russe est à la fois une réalité, mais il n'est pas anodin sur un plan plus politique. Maintenant, est-ce que l'actualité internationale, les menaces étrangères de déstabilisation vont beaucoup jouer sur les élections de dimanche ? Écoutez, on peut en douter quand on sait que la première préoccupation des Français est en fait le pouvoir d'achat. Merci beaucoup Alba Ventura, il est 7h19.